Et avant de retrouver nos deux invités, on va faire le point sur ce sujet. Selon ce rapport, 90 000 œuvres d'art africain devraient être restituées par la France. Dans certains musées du continent, on se réjouit de cette recommandation. C'est notamment le cas au Gabon. Les précisions de l'or de Matos. Le Musée des Arts et Traditions du Gabon devrait ouvrir ses portes d'ici à la fin de l'année. Et le ministre de la Culture espère bien que ses vitrines, encore vides, accueilleront bientôt des centaines d'œuvres pour l'instant exposées en France. Au siège de l'UNESCO, nous avions indiqué que si la France refusait ses restitutions, elle tomberait fatalement dans la question des biens mal acquis. Et donc nous pensons que ces œuvres doivent être restituées, quitte à ce qu'il y ait une coopération pour faciliter leur circulation. Le rapport Savoie-Sar préconise la restitution d'au moins 90 000 objets d'art d'Afrique subsaharienne. Des œuvres acquises pendant la colonisation. Plus des deux tiers d'entre elles se trouvent au musée du Quai Branly à Paris. Ce rapport, la présidente de la Fondation Zinsou le qualifie d'historique. On a tendance à vivre dans cette image de la colonisation et la colonisation a effacé notre histoire. Et donc là, tout à coup, le retour de ce patrimoine dans le pays veut dire votre histoire ne commence pas en 1892 avec la France qui arrive. Cette histoire commence bien avant et on a une histoire dont on peut être fier, dont on peut tirer des enseignements. Le principe même de ces restitutions, c'est le président Macron qui l'avait porté il y a un an à Ouagadougou. Et si le rapport Savoie-Sar qui l'a commandé recommande la restitution des seules œuvres détenues par les musées publics français, les collectionneurs privés s'inquiètent. Il ne faut pas que cette décision politique puisse avoir de répercussions sur les particuliers, sur les collectionneurs et sur les collections qui se sont constituées depuis des années dans le parfait cadre de la loi. On ne peut pas revenir sur 100 ans d'histoire. C'est parce qu'en 1900, Picasso, Derain, Apollinaire, Éluard, Breton se sont intéressés à ces arts. C'est parce qu'il y a eu ce regard sur les autres qu'aujourd'hui, ces arts des premiers ont un tel rayonnement international et universel. La décision de suivre ou pas les préconisations de ce rapport, qui fait beaucoup parler en Afrique, en France, mais aussi au-delà, revient désormais au président Macron, qui peut l'accepter, l'amender ou tout simplement le rejeter. – Et les deux auteurs, je vous le disais, de ce rapport sont avec nous. Merci Félouine Sarr et Bénédicte Savoie d'être sur le plateau du journal Afrique. Il semble déjà que votre rapport ait porté en partie ses fruits, puisqu'Emmanuel Macron a annoncé il y a quelques heures que la France restituerait 26 œuvres réclamées par le Bénin. C'est une satisfaction pour vous, Félouine Sarr ? – Oui, on est très heureux de cette première avancée et du fait qu'à l'issue du rapport et de la discussion que nous avons eue avec lui… – Vous l'avez vu il y a quelques heures, vous étiez à l'Élysée justement. – Oui, on sort d'une séance de travail qu'il ait décidé que la demande qui avait été déjà formulée par le Bénin, qu'il a accepté de restituer les œuvres immédiatement. – Comment vous avez senti le président Macron réceptif à votre rapport, Bénédicte Savoie ? – Absolument, c'était son idée finalement, on n'a fait que suivre cette annonce de Ouagadougou il y a un an à peu près et on l'a simplement consolidée avec des recherches historiques dans les archives des musées français pour savoir comment les œuvres étaient venues et quand et de quelle région précisément. D'une part et d'autre part, on a été en contact avec beaucoup de collègues en Afrique et à l'issue de ce long travail de neuf mois, on a eu le sentiment que l'annonce d'Emmanuel Macron il y a un an était juste et bonne et qu'il fallait la soutenir et la porter. – Est-ce que vous craignez pas malgré tout un effet d'annonce ou un coup de com', clairement ? Croyez-vous que la France va aller plus loin dans la restitution de ses œuvres d'art ? – Déjà c'est très significatif qu'elle accepte tout de suite d'aller à la restitution des œuvres d'art qui ont été demandées, parce qu'il faut le préciser, le Bénin avait formulé une demande en 2016 que le gouvernement français avait rejetée et Macron, lors de son discours d'Owaga, a ouvert la voie à ces restitutions-là. Donc là, on est devant une situation qui ne relève pas du coup de com'. Il y a une prochaine étape, d'ici le premier trimestre, il y aura une autre grande rencontre avec les différents acteurs sur le continent. – C'est ça, il propose au premier trimestre 2019 de réunir l'ensemble des partenaires africains et européens pour définir le cadre d'une politique d'échange d'œuvres d'art. Vous savez de quoi il s'agit précisément ? – Excusez-moi, j'aimerais revenir tout à l'heure sur le coup de com'. C'est un petit peu comme si vous disiez que la chute du mur de Berlin ou la réunification des deux Corées ou les premiers pas sur la Lune sont un coup de com'. – Non, ce n'est pas ça que je voulais dire, bien sûr que c'est une avancée, ce qui a été annoncé tout à l'heure, mais au-delà de ces 26 œuvres d'art, est-ce que ça va aller plus loin ? C'est pour ça que je vais vous poser cette question. – En fait, la réponse qu'on était en train d'apporter, c'est qu'il y a une prochaine réunion en mars. – Voilà, celle qui est en France. – Et que là, c'est le début d'un processus, et que cette réunion, elle ouvre la voie à la continuation du processus. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour que les œuvres soient restituées, il faut que les pays africains formulent des demandes, et que le Bénin avait formulé une demande, mais qu'il est aux autres de faire un travail dans ce sens-là. Mais le processus est enclenché, et de notre point de vue, il est absolument irréversible et irrémédiable. – Alors, vous préconisez, vous, à l'État français de conclure des accords bilatéraux avec chaque État africain, qui en fera justement la demande, pour prévoir la restitution de ces biens culturels. Vous pensez que ça va être mis en place réellement ? – Absolument. – On a absolument confiance dans cette volonté politique, et l'idée de créer des accords de coopération, c'est l'idée d'un avenir de ce patrimoine qui a passé 100 ans, 150 ans en France, et qui restera pour partie en France, mais ce qui retournera doit faire l'objet d'un dialogue commun et d'un travail commun des conservateurs, des experts dans les deux pays en France et dans chaque pays concerné. – Et aussi un travail législatif, parce que ce qui bloque aussi en France, on l'a beaucoup évoqué ces derniers jours, c'est le fameux Code du patrimoine. Qu'est-ce qui dit ce Code ? Pourquoi il empêche qu'on puisse restituer définitivement ces œuvres d'art ? – Parce qu'il considère que ces œuvres d'art appartiennent au domaine public de l'État, donc il y a une règle de protection de la domanialité publique, et nous on a fait tout un travail avec des juristes, Vincent Negri, Isabelle Maréchal avec d'autres juristes, pour proposer une modification du Code du patrimoine, avec un argumentaire qui permettrait de restituer ces œuvres-là, une fois que la loi est votée à l'Assemblée. Et j'ajoute qu'on a été entendus par la Commission patrimoine, il y a quelques mois, on a pu faire valoir les arguments, donc ils ont tous les éléments en main pour enclencher une modification du droit qui permet de restituer. Et en attendant, il y a des outils juridiques, les prêts à long terme peuvent servir d'outils temporaires pour déjà rendre des œuvres en attendant que la loi soit votée et promulguée. – Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure un petit peu, c'est la méthode que vous avez utilisée, quels ont été vos critères pour dire que telle ou telle œuvre devait être restituée ? – On a fait un important travail sur les inventaires des musées français, et en particulier sur ceux du musée du Quai Branly. On a essayé de reconstituer exactement le moment et les conditions dans lesquelles ces œuvres sont arrivées en France. Est-ce qu'il s'agit de butins de guerre ? Est-ce qu'il s'agit d'œuvres prises dans le cadre de ce qu'on appelle des expéditions scientifiques, qui parfois sont plutôt des razzias scientifiques ou des raids scientifiques ? Est-ce que ces œuvres ont été données ? Est-ce que ce sont des lègues ? Et en fonction de leur région d'origine, était-ce une région colonisée par la France ? De la date d'arrivée et de la personne qui a donné ? Est-ce que c'est un général de l'armée ? Est-ce que c'est un officier colonial ? On a établi des critères qui nous permettent de dire qu'en tout cas, dans un certain nombre de groupes d'œuvres, on ne peut pas établir de consentement des populations, des possédés. On ne peut que penser qu'elles ont été dépouillées de ces œuvres. Vous savez comment on a réagi au Quai Branly à votre rapport ? Vous dites que 70 000 œuvres du Quai Branly devraient être restituées. On ne dit pas exactement ça. On dit que 70 000 œuvres de l'Afrique au sud du Sahara sont présentes actuellement au musée du Quai Branly, que deux tiers de ces œuvres, 45 000, sont arrivées pendant la période coloniale dans des conditions que nous décrivons, et que si certains États africains en font la demande, il faudrait que désormais la France, au lieu de répondre non, réponde soit oui, soit regardons ensemble de quoi il s'agit précisément. Est-ce qu'il y a eu des résistances ou des réticences à votre rapport ? Je pense à Romuald Azoumé, l'artiste béninois justement, qui dit qu'il a peur de perdre une deuxième fois des œuvres d'art africains, parce qu'il dit en gros qu'il n'y a pas les conditions d'infrastructures muséales, notamment en Afrique. Vous avez entendu ça, j'imagine ? Oui, c'est une chose qu'on a entendue qui relève un peu de la facilité, des fois du fantasme et des fois du cliché. On a fait une cartographie des musées du continent, on en a dénombré 500. Dans ces musées-là, il y a des pays qui ont entre 30 et 50 musées, l'Afrique du Sud, le Nigeria, et il y a une grande hétérogénéité de dispositifs et de qualité. Il y a des pays qui n'ont absolument rien à en vivre aux pays de l'Europe occidentale, il y a des pays où il y a des efforts qui sont en train d'être faits et d'autres où des efforts doivent être faits. Donc, pour les institutions à court terme qui devraient être effectuées, les conditions existent. On a proposé un chronogramme court, moyen, long terme. Le moyen terme, c'est le temps de mettre en place les commissions paritaires, mais c'est aussi le temps pour les pays de se doter d'infrastructures si elles sont absentes, de se doter de compétences si elles sont absentes et de faire les choses dans leur temporalité. Et Bénédicte reviendra là-dessus. Lorsque les œuvres ne sont pas là, il n'y a pas de raison qu'on investisse énormément dans les infrastructures, mais dans l'histoire des translocations patrimoniales, y compris les histoires européennes, lorsqu'on sait que les œuvres reviennent, les pays investissent dans les risques positifs. Donc, c'est un argument qui ne tient pas et c'est un argument qui a été agité avec une grande facilité. Et quand il s'agit du continent, on a tendance trop vite à généraliser les insuffisances et les manques. Il y a des œuvres qui disparaissent dans les musées européennes, on ne remet pas en cause leur capacité de conserver. On a entendu l'inquiétude des collectionneurs privés, puisque vous, vous avez fait l'inventaire des collections publiques. Mais j'imagine qu'il y a des trésors aussi dans ces collections privées qui sont arrivées justement chez ces collectionneurs, pas forcément de manière très légale non plus. Ils les ont sans doute achetées, mais peut-être que ces œuvres avaient été volées aussi avant, spoliées. Sans doute. Le périmètre de notre mission ne touchait pas du tout les collections privées, ni les collections des missionnaires d'ailleurs, puisque ces collections religieuses, l'inquiétude des collectionneurs, des marchands est très vive. Elle ne nous semble pas justifiée. Le retour de ces biens culturels aussi, c'est aussi une manière pour les citoyens d'Afrique de se réapproprier une histoire qui leur a été volée. On a entendu Marie-Cécile Zinsou. Vous partagez évidemment, j'imagine, cette opinion. C'est ça le point le plus important, parce qu'ici, il y a souvent un débat sur les conditions techniques, les musées, l'infrastructure, etc. Mais il nous semble qu'en fait, l'une des questions les plus importantes, c'est la signification profonde de cette restitution-là. Une jeunesse du continent qui se réapproprie son peu patrimoine, qui la reconnecte avec ses problématiques contemporaines, qui renoue les fils d'une histoire occultée, et qui justement profite de toutes les puissances de germination, d'ensemencement qui existent dans le peu patrimoine. C'est ça la vraie question en fait. Et peut-être une seconde question, inaugurer une nouvelle économie de l'échange, de nouvelles formes relationnelles, de nouvelles modalités relationnelles. Écrire une histoire différente au présent, qui se fonde sur le respect mutuel et sur la réciprocité. Et peut-être que c'est ça l'horizon. Bénédicte dit que c'est une phrase que j'aime beaucoup, en disant, réfléchissons à quelle est la portée balistique du geste. La portée balistique du geste, elle est là-bas, au-delà des petites considérations techniques. Et fondamentalement, il y a aussi une question éthique et morale, donc qu'il ne faut pas oublier dans toute cette réflexion-là. Ce ne sont pas que des arguments juridiques ou techniques. Il y a une question fondamentale qui est là. – Merci à vous deux. On parlera bien sûr prochainement encore de ce rapport, notamment en mars. Merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. Merci Bénédicte Savoie et Félouine Sartre d'avoir été donc nos invités. – Merci à vous. – Et c'est la fin de votre journal Afrique. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous dis à demain sur TV5MONDE. – Sous-titrage Société Radio-Canada